Hello c'est Jenny j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et vous le savez maintenant c'est ma vidéo préférée c'est celle du remplissage du mois allez c'est parti on y va j'espère que vous allez bien que tout se passe bien pour vous troisième vidéo de la semaine ce sera pas comme ça toute la semaine dommage parce que ça voudrait dire qu'il y aura du remplissage toutes les semaines mais là on va remplir ensemble le mois d'août déjà donc ma dernière vidéo c'était le bilan du mois de juillet je vous la mettrai en haut à droite si vous n'avez pas vu et lundi j'avais sorti la planification du mois d'août donc qui est juste ici que je vais garder tout simplement pour pouvoir faire le remplissage avec vous donc là on va remplir les épargnes ensuite on va remplir le placeur du mois et ensuite on fera celui de la semaine on y va hop j'ai retiré mes sous à la banque comme ça je suis tranquille je vais faire avec vous et je vais vous dire si j'ai retiré par tirer pourquoi j'ai retiré et ainsi de suite alors on va commencer je vais prendre mon bic puisque directement je vais faire un petit v si peu que j'aurais mis tout simplement alors pour le potager j'espère que vous voyez bien oui pour le potager j'ai prévu 40 euros 20 et 40 alors à la banque j'ai pu retirer assez bien de monnaie je peux retirer je crois que c'est 25 billets de 20 25 billets à chaque fois 25 billets maximum de chaque je retire pas des billets de 5 parce que j'aurais l'impression de tricher oui je sais c'est bizarre mais c'est comme ça alors ici donc j'ai rajouté 40 euros donc ici plus 40 et je suis donc à 100 euros et qu'est ce que je fais quand je suis à 100 euros hop je vais le mettre là ici et je mets un petit trombone comme ça quand je l'envie me prend de pas je ne sais pas vous mais moi au bout d'instant pas pratiquement toutes les semaines je mens je vais dans mes classeurs et je regarde j'aime bien j'aime bien de voir l'argent qui monte de 4 10 donc pas pour compter c'est plus facile tout simplement de mettre comme ceci alors comme je vous ai dit à mon avis je sais pas quand mais j'aimerais vraiment bien en fait en tout cas pour septembre j'aimerais bien refaire un peu tous mes supports alors pas ceci parce qu'elles ont strictement rien mais j'ai envie de nouveau voilà c'est septembre c'est la rentrée pour les enfants mais ce sera la rentrée pour mon budget aussi alors ici on est dans la maison et j'ai prévu 40 euros aussi donc voilà je sais dites moi un peu si vous vous avez déjà fait le remplissage ou pas 40 euros donc pareil 50 septembre 90 100 un petit trombone c'est quand même satisfaisant je trouve le remplissage voilà dommage qu'elle n'a qu'à part moi plus 40 donc je suis à 205 pour la maison ça monte doucement mais ça monte c'est le principal ensuite pour le shopping j'avais remis dedans aussi 40 euros 20 40 je vais faire comment j'ai de la monnaie de toute façon 2 4 6 8 10 fait voilà 40 euros j'espère que de votre côté tout va bien je ne parle même plus de la météo parce que franchement ça me démoralise plus 40 c'est bien simple cette nuit ci j'allais quand même fermer ma fenêtre pour dormir comme on est en été j'ai décidé d'enlever ma couette ce qui me semble tout à fait logique puisque on est censé avoir chaud il fait tellement fort mon compagnon il fait froid je m'en fous on est en été je ne remettrai pas la couette psychologiquement c'est complètement impossible donc du coup c'est vrai que le matin je suis partie à 9 ans moins 20 je crois déposer ma fille il faisait 13 degrés voilà la canicule en belgique ah non franchement c'est horrible là on a un petit rayon de soleil tantôt je suis allée dans le jardin ah non il n'y a pas je suis allée dans le jardin 5 minutes je me dépêche parce qu'il commence à pleuvoir ensuite pour les animaux là j'ai mis 40 euros aussi donc voilà c'est pas l'été le plus beau qu'on ait eu ça je peux vous garantir c'est pas le pire mais c'est pas le mieux je sais que dans le nord de la france et tout c'est pas top non plus j'ai vu je crois que c'est en suisse que j'ai vu c'est en suisse j'ai plus je crois que je l'ai vu passer carrément une tempête donc je me dis après je sais comme je disais tantôt mon compagnon je me plaît mais quand je vois en suisse la tempête que je vois en grèce les feux en italie aussi je sais qu'en france il faisait super chaud dans le sud et tout je me dis on se plaît mais de toute façon on n'est jamais content de ce qu'on a donc en même temps je me dis vaut mieux un temps comme ça qu'un temps où on aurait des incendies partout des tempêtes et ainsi de suite mais bon j'aime bien de râler donc je râle quand même alors ici on sera à plus 50 donc je suis à 190 donc voilà sinon question budget course dites moi un peu est ce que vous avez enfin vu une différence pour tout ce qui est je vais dire diminution de prix parce que honnêtement j'ai beau faire des courses j'ai beau faire super attention là je suis un peu plus à la maison donc j'essaye de refaire à manger moi même je n'arrive pas à trop voir une différence sur l'alimentation je trouve que tout reste cher je ne j'ai pressé de ne pas faire d'excès et c'est comme si mon budget était de quelqu'un qui faisait des excès il y a 5 ans d'ici donc franchement dites moi un peu vous en commentaire si vous trouvez en effet que non rien a diminué ou ou bah si de votre côté ça diminue mais en tout cas moi ici personnellement en Belgique de mon côté je trouve qu'il n'y a rien qui diminue voyez je râle encore ouais c'est pour la bonne cause alors ici il faudra vraiment après que je fasse la monnaie parce que de l'échange ça pèse donc réserve j'avais mis 50 euros je l'ai mis pour les voyages j'ai prévu 40 euros 20 et 40 euh non je vais regarder si je pouvais mettre un petit combat mais non voilà alors plus 40 2,90 c'est pas demain que je partirai alors pour la rentrée qu'est-ce que j'avais mis 50 euros aussi je pense qu'après c'est tout euh je sais pas lire ce que j'avais mis je ne sais pas lire 40 euros je sais plus ce que j'ai 50 euros hop ben là je crois que je peux mettre euh plus 50 je dois être à 2,90 donc je dois être à 340 je dis pas de bêtises alors vous voyez je vous dis il faut vraiment que je fasse la monnaie parce que là ça devient ça ne devient plus possible alors on va mettre un petit fondant ici mais comme je vais devoir aller faire des courses mais je n'irai pas au carrefour euh où justement j'échange la monnaie parfois quand je vais chez Action là je sais qu'ils adorent avoir la monnaie des fois je n'ose pas parce que je me dis il y a du monde j'attends enfin j'ai peur de faire attendre les gens et puis c'est eux qui me disent non non madame allez-y j'en ai besoin 2,4,6,8,9 et 10 je dis ah oui je sais mais c'est ce que je n'osais pas non non prenez votre temps c'est vrai qu'ils ont toujours besoin de monnaie donc ça c'est pas mal aussi hop donc on va faire comme ça et là voilà comme ça et si je n'en mets pas ça ça n'ira pas comme ça on avance bien pour la rentrée je suis contente vas-y arrache tout défi 5 non saison non et joyeux noël c'est fini vous le savez voilà donc ça c'est bon ensuite maintenant on va partir à celui du mois donc on va faire celui du mois et on va faire celui de la première demi-semaine puisque c'est pas une semaine complète ensemble donc pour les courses j'ai prévu de mettre 400 euros vu que c'était comme je vous ai dit presque 5 semaines et que de toute façon tout augmentait donc 100 200 200 200 200 et puis 2,4,6,8,10 300 2,4,6,8,10 400 alors je dois aller faire des courses donc je vais quand même mettre 70 euros on verra bien si j'en ai besoin ou pas j'ai mes chèques repas début de semaine prochaine donc on va essayer de faire gaffe mais je n'ose pas prendre moi parce que je vous dis comme tout a tellement augmenté je préfère faire comme ça pas avoir de blague quand j'arrive à la caisse ah non je n'ai pas assez après j'ai ma carte mais ce n'est pas le but non plus donc ici on va commencer on sera on va mettre où et je vais mettre plus 70 euros voilà c'est ça vous voyez bien voilà ensuite pour les animaux j'ai prévu de mettre 50 euros 20 40 et je n'ai pas besoin pour la nourriture donc je ne mets pas maintenant ça j'en suis sûre alors ensuite pour la maison j'ai prévu 50 euros à mon avis je réfléchis où est-ce qu'elle est alimentation santé maison ouais 50 euros donc je vais mettre 20 euros et je vais mettre 30 euros ici vous savez que de toute façon généralement la première semaine si je n'ai pas tout usé ou même si je n'ai pas usé du tout je laisse dedans pour la semaine qui suit j'essaie de faire des économies mais début du mois pas toujours enfin je fais des économies mais je reporte justement je ne fais pas des économies pures et simples à mettre dans mon épargne tout simplement donc plus 20 euros ensuite pour moi j'ai prévu 50 euros donc je mets 30 ici il me semble que ah non ça va je me dis je vois que j'ai encore beaucoup d'argent je me dis j'espère que j'ai encore fait une boulette mais non je crois que c'est bon 20 euros parce que je vais quand même compter avant donc je me dis plus 20 euros ensuite il y a imprévu donc cette semaine ma fille est en stage donc je vais juste mettre 20 euros je pense que ça va aller donc imprévu sortie et autres et j'ai prévu 160 donc j'essaye de reprendre mon billet 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 ça j'ai des billets de 10 voilà et pour ma fille normal il doit rester 70 euros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20 euros que je ne vais pas remettre dedans ce sera son argent de poche je les mets là directement donc ici on sera bon et je mets 1, 2, 3, 4, 5 qui vont me servir tout simplement d'aller faire la caution la caution après du tout on a compte pour le sport donc ça c'est dedans comme ça on a rempli toutes les catégories et ça je pense que c'est la semaine du la semaine prochaine donc je ferai ça dimanche quand je ferai ou lundi quand je vous ferai la vidéo et comme ça je pourrai les payer donc on reprend pour les courses donc ici on est le 26 donc j'ai 26, 27, 28, 29, 30 5 jours j'ai mis 70 euros pour les courses ensuite j'ai rien mis dans les animaux par contre je vais quand même noter ou comme ça je sais que je ne risque pas d'oublier après pour la maison j'ai mis 20 euros pour moi j'ai mis 20 euros pour les imprévus je n'avais pas noté heureusement que je regarde j'ai mis 20 euros et pour ma fille je n'ai pas de traqueur puisque je vous ai dit 50 euros qui serviront la semaine prochaine et ici 20 euros qui vont partir tout simplement pour son argent de poche je vous avais dit que je voulais faire des cartes comme je vous avais dit mais j'ai fait la carte et j'ai normalement je dois encore avoir des papiers que je n'ai pas eu j'avoue que pour l'instant les papiers je ne suis pas super assidue là-dedans et bon ce n'est pas grave de ce côté-là on a rempli toutes les épingles donc je suis contente dites-moi un peu vous si vous avez déjà entamé le mois si vous touchez comme moi ou si pas du tout vous touchez beaucoup plus tard il y en a qui touchent en deux fois aussi moi ici je touche en une fois le 25 et puis c'est fini j'ai bien sûr quand même mes chèques repas qui arriveront et alors des allocations familiales comme je vous ai dit j'ai mis 120 euros je pense que normalement au mois d'août j'ai une petite augmentation de 20-30 euros je vous le dirai lorsque parce que c'est pour la rentrée donc ils planifient toujours un petit peu maintenant je ne sais pas si je l'aurai début août ou début septembre vu que tout a changé avec le système de rentrée mais de toute façon ce n'est pas ça qui va changer grand chose et de toute façon ça partira sur mon compte et ça servira de toute façon au pire si j'ai 20 euros en plus et que j'ai besoin pour acheter des farts ou autre ils partiront tout simplement là-dedans je pense que j'ai tout dit n'oubliez pas alors c'est parce que j'y pensais tantôt en triant j'ai fait un peu de tri dans mes parfums c'est les derniers jours de solde donc si vous aviez encore une hésitation pour les parfums vous savez c'est un lien affilié je ne m'en cache absolument pas tout est en barre d'infos si vous ne connaissez pas n'hésitez pas à les faire en tour parce qu'ils font bijoux, parfums et j'ai fini deux parfums c'est pour ça que j'y pense parce que je les ai devant moi où je vais les jeter puisqu'ils sont finis et donc voilà donc c'est les derniers jours de solde donc si vous voulez en profiter c'est le moment de vous faire plaisir attention que mon code il est mis en barre d'infos je crois que c'est budget et cumulable avec les soldes donc si vous avez quelque chose à moins 70% vous aurez encore je crois que c'est 10% je ne sais plus je l'ai noté en plus et si vous passez par le lien c'est un lien qui touche une petite commission donc je vous dis un grand merci je pense avoir tout dit n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ça fait toujours plaisir à vous abonner parce que ça fait encore plus plaisir et ça permet de faire découvrir ma chaîne comme je vous le dis à chaque fois donc un grand merci à vous on est de plus en plus nombreux et ça ça fait super plaisir et dites moi comme je vous avais demandé en commentaire si vous avez vu la différence pour tout ce qui est nourriture ou absolument pas il n'y a rien qui diminue ou alors il diminue sur des produits que personne n'achète je ne sais pas je vous fais de gros bisous je vous dis à lundi pour une prochaine vidéo dans laquelle on clôturera déjà la première semaine du mois d'août on va clôturer lundi la semaine du mois d'août et on sera toujours le 31 juillet ça si ça c'est pas beau je vous fais de gros bisous prenez soin de vous prenez soin de votre famille profitez de vos vacances si vous y êtes et surtout prenez soin de votre budget ciao ciao